Ouais, ce qui est trop cool sur les ranges, c'est ça, tu vois. Je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir le rayon, il est tellement cool. Il a fermé tout à l'heure. Ah, il voulait nous montrer un truc, il n'arrive pas à l'ouvrir, dis. Eh ben, je ne vous montrerai pas. Bonjour, c'est pour la voiture. Enchanté, Henrik Massé, voilà ce splendide bolide. Elle a la propre quand même. Ah, elle est en super état, c'est pas cool. Moi, je l'ai toujours entretenu, moi. C'est vous qui l'avez entretenu, il n'y a pas les factures. Non, il n'y a pas de factures, mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter. J'ai eu une fois une petite panne comme ça où le compteur avait cassé, donc j'ai changé. Elle a combien de kilomètres ? Alors, le compteur dit 270, mais c'est parce que quand il a cassé, je n'ai pas pu en trouver avec peu de kilométrage. Mais normalement, elle a 70. Maintenant, 72 à peu près, je ne vais pas te mentir. Il n'y a pas beaucoup de kilomètres ? Non, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Et elle marche bien, alors ? Elle marche super, elle marche super. Elle a besoin d'un petit peu de soin, comme ça, mais... Vous avez des chiens, non ? Non, non, il n'y a pas de chiens. Non, surtout pas. Est-ce qu'il y a des poils ? Non, ça, c'était le lapin de ma demi-sœur. Les pneus, c'est impeccable. Je n'ai pas la facture parce que c'est mon cousin qui a le .S. Ils sont un peu usés, non ? Non, non, ça, c'est les nouveaux profils. C'est tout en plein, ça va durer beaucoup plus longtemps. T'es marqué dans l'annonce que la clim, elle ne marque que quand il fait froid ? Oui, c'est ça. Bah, je vais la prendre. Je ne vous force pas la main, hein ? Non, bah, non, non, mais... Je vous fais confiance, hein ? Vous avez l'air sympa, en plus, donc... Pour le paiement, vous avez du liqué ? Bonne route ! Merci, au revoir ! Tu fais niquer. Sinon, si vous n'avez pas envie de vous faire niquer comme moi, vous pouvez utiliser CarVertical. Avec CarVertical, retrouvez toutes les infos d'un véhicule, son vrai kilométrage, s'il a été accidenté, ou encore d'où il vient s'il n'a pas été acheté en France, puisque CarVertical fonctionne en Europe et en Amérique du Nord. Les infos viennent des centres de contrôle technique, des assurances, des constructeurs, des sites de petites annonces, et si ça ne fonctionne pas, ça peut arriver avec certaines voitures, ils vous remboursent. Alors, si vous n'avez pas envie de vous faire soulever par un troubadour comme moi, profitez des 10% offerts avec le lien qui est dans la description. Plus vous serez nombreux à l'utiliser, plus on aura de chance de le retrouver et de lui faire faire toutes sortes de choses pour nous venger. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Eh oui, super ! Bon, on est revenu chez Machine Revival, parce que l'autre fois, on a essayé la Porsche. Oui. Et en vrai, c'était il y a quelques minutes. Oui, c'est ça. Et en fait, il y avait un truc garé à côté. Vous voyez ? Un range. Parce qu'en fait, t'es devenu fan de range. Je ne suis pas devenu fan de range. Si t'es devenu fan de range. Bon, un peu. Si, si, parce qu'en fait, t'as acheté ça. Voilà, il a un nom en plus. C'est Filibert. Filibert. Pourquoi Filibert ? Parce que c'est le nom du percheron dans La Belle et la Bête. Et que ma fille est fan de Disney, donc du coup, il s'appelle Filibert. D'accord, eh bien, bienvenue à Filibert en tout cas. Mais il est très très cool. Il a l'air très cool, vraiment. Bon, c'est un range, c'est quand même cool de base. C'est très drôle. Mais celui qui est là. C'est un classique. C'est quoi ce délire ? Ça, c'est un projet. C'est un délire. Oui. Déjà, t'as une plaque grecque. Ah oui. Donc elle part en Grèce. Elle part en Grèce. D'accord. Donc, c'est les premiers Range Rover. Parce que tu connais un peu l'histoire de Land Rover, non ? Pas du tout. Land Rover, c'est créé en 1948. D'accord. C'est au sortir de la guerre. En Angleterre, ils avaient des Jeep Willis, comme tout le monde. Oui. Et donc, ils n'arrivaient pas à récupérer des pièces de Jeep Willis pour réparer leur Jeep Willis. Donc, ils ont créé Land Rover. Et en fait, les premiers Land Rover, série 1, série 2, etc. C'est les ancêtres des Defenders. D'accord. Donc, en fait, le Defender, c'est le vrai Land Rover. C'est le nom du Land Rover en 1990. C'est compliqué quand même. Et du coup, les Land Rover, donc c'est des Defenders, en fait. C'était des engins agricoles, en fait. C'était des trucs pour aller dans les champs. C'est pour ça que les Defenders sont si solides. C'est horrible les Defenders. Pourquoi c'est horrible ? Ah oui, c'est de la merde. C'est comme un pick-up américain. C'est ça. Sauf que c'est mieux. Exactement. Et du coup, en 1971, ils ont créé le Land Rover. Pardon, ils ont créé le Range Rover. Le Range Rover. Qui est la version très cossue du Land Rover série, je ne peux plus combien, du Defender. C'est tellement cossue que c'est la voiture officielle de Jacques-Henri Jacquard. Pour ceux qui savent qui est Jacques-Henri Jacquard, vous nous dites dans les commentaires si vous voyez qui c'est. Et c'était aussi les voitures de la Reine d'Angleterre et tout quoi. Il est roulé en Range Rover. Toute l'aristocratie britannique roule en Range Rover. D'accord. Et donc, 1971. Donc là, on est sur les premières versions. Et tu vois, il a été modernisé. Donc tu as des feux à LED. La peinture, elle est dédiée. Et surtout, le truc amusant, c'est qu'il est monté sur air. C'est pour ça qu'il est aussi bas. C'est pour ça qu'il est bas. Il est incroyable. Donc là, tu es au plus haut. Là, il est un peu mis sur le roulage. Il est vraiment incroyable. Je pense que tu vois même, ça fait vieille voiture et tout. Et tu passes à côté, tu le gares avec ça. Les gens, ils font six fois le tour parce qu'ils se demandent. Il s'est passé quoi dans la tête du gars ? Ah si, c'est bon. Voilà. Du coup, c'est suffisamment solide là, pour que tu puisses charger des choses et t'asseoir. Et en fait, quand tu t'assois, tu es protégé de la pluie. Ah ouais ! D'accord, ok. En fait, c'était pour les chasseurs. Tu vois, pour qu'ils puissent comparer leurs trucs derrière. Eh non, mais on en a besoin de ça, nous. Pour filmer. Mais oui. Bon, bah là, il nous faut un range. Ça a l'air très grand dedans. Mais moi, ce que je me demande, vraiment, la question que je me pose sincèrement, c'est que... Bon, déjà, des suspensions à l'air, là. Oui. Euh... Comment ça roule quand c'est posé par terre et comment ça roule quand tu es le bas à fond ? Et est-ce que tu peux rouler, posé, élevé d'un côté ? Euh... Je crois que tu peux. Ouais. Et tu faisais des setups particuliers. Eh bah, j'imagine que c'est particulier. Mais en fait, le truc, c'est que ça se règle tout seul. En fait, en fonction du dénivelé, ça garde toujours la caisse droite. Ah ouais ! Par contre, c'est quoi comme moteur ? Parce qu'on n'a pas dit... Hop, 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 attends ! Et on allait partir. On allait partir. Déjà, extérieurement, les modifs, là. En fait, la caisse a été refaite entièrement. Comme la 911, là. Ok. Ah, c'était un peu de fer ? Oui. Oh putain ! Tu cherches quelque chose, peut-être ? Je cherche à savoir comment on ouvre le capot. Moi, j'aimerais bien voir le moteur. Bah ouais, je ne sais pas comment on ouvre le capot. Bah, bravo, Sylvain ! Ouais, c'est pas ma voiture, hein ! Mais t'es spécialiste des ranges, maintenant ! Comment on ouvre le capot ? C'est par pour tout. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Il est où ? Hop là. Oh, mais comme c'est beau ! Ah, je ne m'attendais pas, ça ! Ouais, c'est un 4.6L 2P38 dedans. Ok. Parce qu'ils vont sortir 3.5L avec le V8. Du coup, on y a marroncé un 4X6 2P38, quoi. C'est un dérivé, c'était fabriqué par Seibuc, il l'a inventé à la base. Combien de chevaux ? Celui-là, ça sort, ça doit sortir de 100 chevaux à peu près. Ouais, donc ouais, tu dois faire 400 Nm, quelque chose comme ça. Bah, c'est bien joli tout ça. Ouais. Mais on sera mieux dedans, hein ! Oui. Et bien, moi je t'attends pour une fois. Je suis presque sûr de ne pas avoir peur. Alors, chose assez surprenante. Les petits sièges, là. Baquet. Baquet. Mais on est trop bien dedans. Mais oui, ils sont cools. Alors, il y a ça le truc, c'est que si tu te fais entrer dedans, t'es mort. On est très... Ouais, c'est ça. Tu meurs. C'est sûr. Je te plaisante. Est-ce que toi, de ces refompies, ils changent même les stickers qu'il y a d'origine ? Parce qu'il a l'air tout neuf. Non, il a l'air d'origine. Je suis prêt. Le tableau de bord, il a été refait par contre. Le tableau de bord est refait, ouais. En fait, ils refont les plastiques. Tu sais, souvent les tableaux de bord, d'un moment, ils sont craquelés et tout. Ouais, ils sont tout défauts. Et ils sont capables de... Ça, c'est le tableau de bord d'origine. Tu sais, les craquelages, ils les poncent. Ils les remplissent. De résine. Ouais. Et ils recouvrent après, derrière, avec cette matière-là. Tu vois, c'est des petits trucs, en fait. Tu vois, il y a des petits émers, là. Tu vois, ils ont mis un peu de mousse, un peu de cuir, machin, c'est quand même... Et tu vois, ils ont refait surtout le toit, là, il est magnifique. D'ailleurs, les tapis de sols, ils sont tous faits à la main, là. Tout est fait à la main, là. Tout est fait à la main, donc tu vois... On est quand même dans du délire. Mais du délire... De luxe, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est... C'est luxe, mais c'est à la fois, c'est authentique et c'est fait pour être utilisé. En fait, c'est-à-dire que c'est pas juste bon pour être bon, quoi. Comme ça, c'est devenu un luxe. Exactement, ouais. C'est ça. Et heureusement qu'il y a encore des gens qui le font, parce que c'est... Même le reflet dans la glace, enfin, ça. On n'est que là-dessus, on est anglais. C'est ça. Je me sens anglais, moi. Allons. Attention. Ouais, c'est... C'est ça. Alors là, il y a un petit truc pour les suspensions. C'est un petit truc R, là. T'appuies. Donc ça, c'est de monter la voiture tranquillou. Ça, il faut qu'il y ait deux fois, je crois. Ça te masse le cul, en même temps, partout. Et là, ça monte, là. C'est incroyable. Et là, c'est monté, là. Ah, c'est génial. Fait, hein. Il déconne pas le compétition. Je veux ça. C'est de la mal, hein. Là, tu vois, tu le sens président. Reine d'Angleterre. C'est ça. Là, on est dans un vrai... Et elle avait une casquette switch, la Reine d'Angleterre. T'entends les petits clapets de temps en temps. Ouais. Ça, c'est quand la caisse, tu sais, tu as ton assiette qui bouge. Et bah, lui, il règle l'assiette en permanence. Ok. Mais là, il va s'arrêter, le truc, ou dans moi, ou pas ? Oui, oui. Normalement, ouais. Parce que ça... T'as quand même l'impression d'être dans un... Non, non. Un DC-4. Tu sais, les avions avec quatre relis, là. Ah, c'est vrai que ça... Eh, ça finit bien. Je sais que ça marche, oui, quand même. Mais oui. Il y a un peu de couple, et tout. Ouais. Bon. C'est bon. Mais finalement, je vais peut-être avoir peur, hein. C'est vrai que ça marche. Ah, mais ça marche. Oui, oui. Elle est relativement légère, encore. Par contre, c'est... Eh, c'est génial. Ah. Parce que là, c'est étroit. C'est 16, comme on dit. C'est quoi ? C'est 16. 13 et 3, 16. 13 et 3, 16. Oh, putain. Oh, putain. Ça y est, je l'ai. Mais ça marche. J'ai peur, ça y est. Eh, bah, tu vois. Ça y est, j'ai peur. Eh, non, mais, eh. Tu sais quoi que ça pèse, s'il faut que tu freines, ça ? On est mort, là. On est mort, là. Ouais, on est en montée, là. Ah ! Comment tu peux avoir peur dans ce machin ? Là, tu vas à la chasse, mais... En fait, tu descends pas ? Je suis du cours après avec ça, Aude. Et tout ça dans un confort. Mais dans un confort incroyable. Eh oui. Ce matin, j'ai écrasé une amie avec le range. Quoi ? Tu sais, les Citroën amies. Wow. On a la vue, en plus. Et ça va très bien avec... Tu sais, c'est l'hiver, il fait froid. On a une belle vue. C'est ça. Dans un Range Rover, vraiment. Je vais dégueuler. C'est vraiment, les suspensions ailleurs. Ça reste vraiment très confortable. Ouais, ouais, c'est confortable. L'assiette ne bouge pas. Non ? On essaye, du coup ? Go to the chasse. The chasse à court. Tu sais que tu te sens pas trop. Alors, quand tu mets le dé, tu le sens. C'est pas là. Ah oui, il faut le tourner le volant. Ah oui, c'est une voiture des années 70. C'est ça. Alors, le niveau de gabarit, tu le sens comment toi ? C'est pas mal. C'est pas si gros, je trouve. Ouais, c'est bizarre. J'ai l'habitude du mien qui est énorme. Alors, t'es vraiment assis contre la porte. C'est bizarre qu'entre toi et moi, il y a 1m50 là. Oui, c'est ça. Ah, t'as ce petit côté, tu sais, les biophiles, où ils font comme ça. Et en fait, c'est nécessaire. Tu n'avais pas trouvé la pédale de France ? Elle est loin. T'as la place, en fait, de mettre ton pied entre les deux pédales sur un coup de panique. Et ça peut vite être la merde. C'est très perturbant. C'est très ça, en fait. Tu lâches la bouche pas. Tu lâches le volant, ça roule droit. Sur une voiture aussi vieille qu'on. Oui, mais parce que la voiture, elle est préparée. Si tu veux, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle se comporte le consumer bien. Ah bah, tu le sens. Et puis, tu sais, t'appuies sur la pédale, c'est tout est progressif. Ça marche. On dirait qu'il est neuf. Oui, le truc. Parce qu'il a été refaire neuf. Ça sort vraiment, on dirait vraiment que ça sort d'usine, quoi. Mais on met en perso. Alors, par contre, c'est perturbant. Il faut mettre un demi-volant pour faire un petit virage. Il faut quand même anticiper les virages. Bah oui, c'est un range. Surtout les freinages. Ça ne freine pas. Par contre, il y a la place pour les glaces derrière. Oui, oui, oui. Alors, un demi-tour. 27 tours de volant. Là, d'abord. Ah, t'as pas une poussée franche. Non. Ah, oui, il faut freiner avant. Mais le fait d'être assis vraiment très contre la porte, j'ai l'impression que je vais manger la butte tout le temps. Arthur, tu vois, c'est ça. Ah, je suis déçu. La prochaine fois, il faut que j'emmène Arthur. C'est vraiment son délire. Ah ouais. T'entends des fois, ça fait des petits oeufs. Et là, c'est quoi ça ? C'est la gamme courte. La quoi ? La gamme courte. Ah, il passait les histoires de boîte, rapport de pont. C'est ça. C'est dans la boîte ou dans le pont, ça ? Alors, je vais dire des conneries. C'est vrai ? Alors, c'est rare que j'arrive à le coller. Mais je suis quand même assez content. Ce que je trouve hallucinant, tu vois ? C'est que tout fonctionne comme à l'origine. Le tableau de bord, la vitre, elle est neuve. T'as les pare-brises chauffants aussi. Ah ouais ? D'origine, ça existait déjà. Oui, oui. Donc, dans les années 70. Oui. Et nous, comme des connards. En 2010, on gratte. Peut-être que tu peux m'acheter un range, mais pourri. Je ne sais pas combien ça vaut ? C'est vraiment pourri. Ça vaut combien un range ? Je le suis acheté. C'est cher, non ? Ah ouais ? Ouais, 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 ouais. Un range classique comme ça, même en état un peu pourri. Je vais dire des bêtises. Alors, les cyclistes, tu vois, ils te respectent vachement. Là, jamais on passe. Non. Et si ça va passer, regarde là ? Non, parce que si on le poc, histoire que j'ai un souvenir. Ouais. J'en l'aimerais plus. C'est bon. Mais ça, ça vaut... Même tout d'origine, un peu en mauvais état, défoncer le jeu. Ouais, je dirais entre 15 et 25. Ah, mais c'est énorme. Oui, oui. Mais tu sais, tous les gros 4x4 comme ça, c'est en train de s'envoler. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux faire ça. Et je pense que j'en avais encore jamais vu où tu peux... Ou en fait, tu arrives, tu poses ton véhicule et ils vont tout faire sur place. Des endroits où ils emmènent Tessier chez un cellier. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais eux, c'est pas des préparateurs qui font des voitures de course. C'est pas des préparateurs qui font des voitures de compétence. C'est pas le même délire, en fait. C'est assez ouf de se dire que tu poses la voiture et au même endroit, tout va être fait. Oui. Dans le même atelier cas. C'est une petite usine. Ouais, mais prenez plus large, les gars. C'est pas grave. Ça se vaut pas, les gars. Attends. C'est jouissif. Juste le bruit, tu sais, regarde. Bon, l'avant à son propriétaire parce qu'il part en graisse. Il part en graisse, en graisse. Alors, je veux bien que c'est confortable. Mais sans l'accoudeur Molton et Bipas, je vais pas en graisse. Bravo, Sylvain, parce que t'as bien filmé. C'est vrai. Et je trouve que c'était si si. Attends, je regarde du coup de l'œil. C'était assez stable et tout. Beaucoup mieux que Jason. Jason Banné qui tient pas la caméra droite. C'est pas évident ton truc là. Salut, c'est compliqué. C'est un peu lourd. Oui, mais nous aussi. C'est vrai. Elle est crade et tout parce que les voitures, elle roule. Elle est magnifique par contre. C'est un délire. Et t'as l'intérieur, t'as l'intérieur framboise. Les sièges, c'est des tilettes. Et ça, c'est de la feutrine de chapeau. Ça, c'est de la feutrine de chapeau. J'adore. Il y a un caractère de fou. Parce que c'est un gros moteur très cool. Bah ouais, c'est un 3.2. Et puis c'est un moteur à air. Tu vas voir, c'est très particulier. Bon. Et ben. Ce qu'on va faire, c'est que nous, on va vous laisser là. On va se mettre un peu au chaud quand même. Et puis après, on va aller l'essayer. Et puis, ça sera la vidéo suivante. Voilà. Pensez à vous abonner à Vulcan. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi. Il y a tous les réseaux dans la description. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup pour cette petite visite de Machine Revival. Parce que c'est vraiment cool. Priceless. Allez. Un petit tour de port.